Y'a pas un mot pour définir Dofus. En fait, y'en a une infinité. Chacun a sa propre définition de ce petit jeu français qui a traversé les générations. Tout le monde a déjà au moins entendu parler de ce jeu. Beaucoup diront qu'ils y ont joué quand ils étaient au collège ou au lycée. C'est un peu le jeu de l'enfance. Mais on a grandi. Sauf que Dofus a grandi avec nous. A travers les années, on en a vécu des choses sur ce MMO tour par tour au graphisme si particulier qui font son identité. C'est un monde riche, vaste, qu'on parcourt de part et d'autre depuis des années, des décennies. On a tous connu des moments de joie sur Dofus. C'est parti, on commence par Econom Elite. Ce n'est pas ma capture. DOFUS TURQUOISE ! DOFUS TURQUOISE les amis ! DOFUS TURQUOISE PREMIERE CAPTURE ! PREMIERE CAPTURE ! DOFUS TURQUOISE PUTAIN ! YES ! On a tous connu des moments de peine aussi. Bonjour tout le monde, c'est Humility. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu plus sérieuse, un peu plus nostalgique que d'habitude. On va parler d'un sujet dont je n'ai jamais vraiment eu le courage de vous dire et de vous en parler justement en vidéo. Pour pas vous mentir non plus, ça fait 20 fois que je recommence cette vidéo. J'arrive toujours pas à en parler aussi facilement que je voudrais. de la colère parfois. Si on en est là, c'est parce que tu joues une classe de merde. Je joue pas retrait ! Je joue pas retrait ! Je suis pas assez à dire retrait ! Laissez-moi vivre ! T'es une salope ! T'es une salope de pizza ! Voilà la vérité ! Putain de fils de putain ! Va jouer niveau 200 si tu veux casser les coups des joueurs ! Mais ce qui est certain, c'est que ce jeu ne peut pas nous laisser indifférent. Et DOFUS, c'est un jeu qui rassemble. Qui aurait imaginé pouvoir rencontrer l'amour de sa vie sur le jeu ? Qui aurait imaginé rencontrer de vrais amis habitant à l'autre bout de la France et se retrouver avec eux, en chair et en os, à partager un verre autour d'une table. Mais DOFUS est un jeu qui divise aussi. Il suffit de voir les débats houleux, tantôt stériles, tantôt féconds sur le forum. Mais c'est cette division qui fait l'unicité de la communauté. Chacun peut s'exprimer sur ce jeu. Chacun a un avis sur ce jeu. Et c'est parce que ce jeu, on l'aime profondément. On aime le voir changer, on aime le voir évoluer. Parfois, on n'aime pas ses changements, et on le dit. On a l'impression de pouvoir contribuer à son évolution, d'être parfois écouté, parfois pas trop, mais dans tous les cas de ne pas être de simples spectateurs. DOFUS, c'est un jeu où on est libre de faire ce qu'on veut. Il nous offre la possibilité de rêver, de nous dépasser, d'être fier de nous et de nos accomplissements. C'est un peu notre ami de longue date qui nous accompagne et qui récompense nos efforts. DOFUS, c'est un jeu qui peut aussi être punitif, frustrant. C'est tout un mélange d'émotions et d'expériences. Et ça, c'est incroyable à vivre. Un jeu qui rassemble les petits comme les grands, qui fait disparaître les différences sociales, ethniques, religieuses, au profit de l'union de personnes qui ont toutes un point commun, aimer ce jeu. C'est ce moment de répit quand tu rentres de court. Ce court instant de calme entre deux journées de travail. C'est des journées, des soirées, parfois des nuits, des week-ends entiers que l'on partage entre concentration, rire, échec, réflexion. Non, y'a pas à dire, vraiment, DOFUS fait partie de notre quotidien. C'est un peu notre ami qui nous accompagne tous les jours. Et on ne peut pas vraiment s'en passer. Pas par addiction, pas du tout. Simplement parce que DOFUS, on l'aime ce jeu. Mais on l'aime vraiment. DOFUS, c'est bien plus qu'un simple jeu. On dirait ce qu'on voudra, mais c'est une sacrée pépite dans le paysage vidéoludique français. C'est une aventure intemporelle à travers les âges, même. C'est l'immersion dans un univers qui nous fait oublier l'espace d'un instant les tracas de la vie. C'est une vraie bulle d'air dans un monde en asphyxie. DOFUS, c'est... DOFUS, quoi. Oh putain, 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 oh putain. Au bout d'une game incroyable, c'est Outdoor Control qui s'impose, on les applaudit ! Let's goooo let's goooo let's goooo oh putain ! Sous-titrage ST' 501